C'est une défaite, comme souvent les défaites, mais une nouvelle fois très frustrante, parce qu'on est mené un zéro à la mi-temps, alors qu'on ne concède quasiment pas une occasion de la mi-temps. Sur un coup de pied arrêté, on sait que les enjevins excellent ou ont excellé sur ces phases de jeu, mais il y a trop de naïveté et trop de mauvaise appréciation sur ce premier but. Alors que je trouve que ce que l'on faisait sur le plan défensif était très cohérent, on leur posait vraiment beaucoup de problèmes, on leur réduisait les espaces, on sentait que nous on pouvait être dangereux en ressortant les ballons. On a le bonheur d'égaliser assez rapidement et on reprend quasiment le même but. Cette fois sur un corner au lieu d'un coup de franc excentré. Ou une nouvelle fois, on apprécie super mal la trajectoire du ballon. Et voilà, le ballon tombe dans une zone où on a des gens qui ont de la taille et qui sont susceptibles de gagner ce type de duel. Donc ça fait beaucoup trop. Donc après on se retrouve mené 2 à 1, dans un soir où techniquement je trouve qu'on n'était pas terrible. On a eu beaucoup de déchets techniques. On a fait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de déchets techniques. Et donc voilà, le troisième but à nouveau, une trajectoire aérienne mal appréciée. Et un troisième but. Donc c'est une défaite qui fait mal. Dans la foulée, on perd notre avançante qui rentre et qui se fait une croissant torse à la cheville. Nous on a un joueur blessé et puis on part aussi avec 4 ou 5 cartons jaunes. On est hyper sanctionné au niveau des cartons. Ça a été le cas l'autre jour contre Bordeaux, 4 cartons à zéro. Là je ne sais pas si les Angevins ont pris un carton ce soir. Je trouve que nous on est facilement pénalisé administrativement. Je ne crois pas qu'on soit une équipe hyper agressive, méchante. Bon, donc c'est vraiment une mauvaise soirée. C'est vraiment une très mauvaise soirée. Bon, on savait qu'on pouvait perdre à Angers. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cette équipe. Mais la façon ne me plaît pas, me laisse des regrets quand même. Après, comme je disais à vos collègues, nous on sait qu'on pouvait être dans cette situation-là. Donc comme disait Steph aussi avant le match, nous on est formaté pour jouer le maintien sur la dernière journée. Donc le classement, ce n'est pas ça qui m'importe. On est là, on est à 3 points du 14e, du 13e, Strasbourg. On reçoit Lille samedi. Ce qui me préoccupe, c'est comment on fait pour battre Lille samedi ? Parce que si tu prends des buts comme ça, c'est compliqué de gagner des matchs en Ligue 1. Et dans la phase allée, on ne prenait pas des buts comme ça. C'était difficile pour nous marquer un but. Donc voilà. On prend des buts à Marseille qui sont évitables. On prend des buts contre Bordeaux. C'est un but qui est évitable. À nouveau sur un ballon aérien aussi, sur la borde. Ça fait beaucoup de buts pris dans le domaine aérien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada